On n'a pas assisté à des expériences médicales à Birkenau parce que les expériences médicales se faisaient à Auschwitz. Mais on a eu quelques échos et quelques faits qui sont à ma connaissance. Il y en a eu une épidémie de trichophysis. C'est un champignon qui se réponde de la peau, qui peut se propager facilement. Alors, dans les blocs, tous les samedis soirs, avec le même rasoir et le même blaireau, on rasait tous les samedis soirs. Alors, bien entendu, si il y en avait un cas de trichophysis, ça se répondait à 5-10-20. Et ces malheureux qui attrapaient la trichophysis, qui est une psychose, un champignon, souffraient beaucoup. On aurait pu les soigner avec une pommade, avec un petit traitement, mais on aurait pu les soigner aussi par des rayons X. Le professeur Schumann, qui était un médecin de la Luftwaffe, de l'aviation allemande, qui travaillait à Auschwitz, cherchait ces malades trichophysis. Et au lieu de leur faire des expositions aux rayons X, une minute, une minute et demie, il les laissait 20 minutes ou 30 minutes. Alors, ça donnait des réactions inflammatoires terribles. La sécrétion nasale, salivaire, lacrymale, disparaissait complètement. Ils gonflaient, ils devenaient énormes. Ils étaient guéris de la trichophysis, mais ils ne pouvaient plus manger. Et ils étaient envoyés au gaz parce qu'ils étaient trop maîtres. Ça, c'est un exemple des expériences. Je n'ai pas connu énormément d'expériences. Vous en avez connu ça, encore une. Un de mes camarades de mon bloc a été appelé un jour à Auschwitz. On l'a amené à Auschwitz. On ne savait pas pourquoi. C'était un garçon. Il a 5 ans de moi comme moi. Donc, en 1943, il avait 20 ans. On l'a amené à Auschwitz. Et puis, le soir, il est revenu. Il m'appelle. Il me montre son scroton. Il n'y avait plus de testicules. On a procédé à l'ablation des testicules à Auschwitz. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est... Ça se faisait. Des fois, d'une façon plus raffinée, on enlevait un testicule et on injectait un produit sclérosant dans l'autre. Et puis, un mois ou deux ou trois mois après, on enlevait l'autre testicule pour voir qu'est-ce que ça donne. D'autres faits médicaux à Auschwitz, enfin, médicaux criminels comme on veut. Il y avait au Bloc 7. Le chef du Bloc 7 était un servier, un simple servier, mais il avait autorité sur... sur les médecins du Bloc... euh, au Bloc 12. J'étais au Bloc 12. Euh... le Bloc des Ariens. Bon, ce chef de Bloc, à une époque, on injectait de l'acide phénique dans la cavité cardiaque. Et bien entendu, les gens mouraient tout de suite. Il y en avait deux hommes qui tenaient les bras du malheureux qui étaient assis sur une chaise et on injectait ce produit, l'acide phénique, pour les tuer. On les tuait. Ça s'est fait plusieurs fois. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais enfin, quelques dizaines de cas, quelques dizaines de déportés sont morts de cette façon-là. Je vous ai raconté l'hygiène qui manquait. On a eu des épidémies de typhus et des diarrhées. Beaucoup de diarrhées. En... Ah bien que non, le typhus était fréquent. Alors, ce n'était pas des formes très sévères. Il y a eu des cas. Moi, j'ai survécu. J'en ai connu d'autres qui ont survécu. Il y a eu des formes beaucoup plus graves, plus évolutives. Mais, en général, si les gens pouvaient se reposer, ils avaient un ou deux comprimés d'aspirine, un autre calmant. Ils pouvaient survivre à condition qu'après, on leur donne à manger. parce qu'ils mouraient de famine, d'épuisement, de manque de nourriture. Voilà. Ça, c'était les choses les plus fréquentes. Là, le typhus et les diarrhées à une époque. Les diarrhées étaient provoquées par le manque de nutrition, par la déshydratation. Et ils ne pouvaient plus se tenir. Il y avait des peaux partout, à droite et à gauche, dans le camp. Ça sentait mauvais. Mais, bon, les autres étaient des petits faits. Ben non. Qu'est-ce qui se passe ? Ça sent les grosses choses.